Encore la famille, maximum de partage, maximum de partage la famille car trop c'est trop, trop c'est trop, parce que il y a certaines personnes qui pensent que les réseaux sociaux là, Facebook là, c'est pour leur papa, Facebook là, c'est leurs parents qui ont créé Facebook là, vous comprenez non ? Ils pensaient que Facebook là, c'est leurs parents qui ont créé cette site là, ah oui, mais nous on va vous mettre dans les rails, c'est ça qui est la vérité. Barakatigi de l'Angleterre, nous on n'accuse pas quelqu'un, nous on est contre l'injustice en Guinée, nous on n'a pas besoin de milliards pour venir défendre quelqu'un, On n'a pas besoin de maison ou bien de quoi, matériel, I don't give a fuck, you know ? Voilà, nous on défend les patriotes du pays, nous on défend les patriotes du pays, voilà, vous avez fait un beau temps, je vous dis bien un beau temps, vous faites que, insultez la famille Bureau, Elage Aboubaka Bureau, Jallio. Barakatigi, je vais vous poser une question, une toute petite question, vous allez répondre à ma question. Avant d'insouter cette famille là, qu'est-ce que toi, tes parents, tes descendants, tes ancêtres, ils ont fait pour la Guinée ? Dites-nous, dites-nous, qu'est-ce que tes ancêtres ont fait pour la Guinée ? Dites-nous, dites-nous, qu'est-ce que tes ancêtres ont fait pour la Guinée ? Qu'est-ce que tes ancêtres ont fait pour la Guinée ? L'US, vous qui venez de l'US, c'est vous qui, c'est vous qui venez de créer la zizanie entre les Guinéens. Vous faites passer votre temps à l'insuter la famille Bureau, à l'insuter la famille Bureau, matin, midi, soir. Ça fait un beau temps, moi je te serve, je t'observe, matin, midi, soir, dès que tu fais la vidéo, je suis abonné de ta page. L'autre fois, tu as insulté la dame, la fille de l'âge Bureau, idem que l'âge Bureau, et pourtant l'âge Bureau a servi la nation guinéenne. Toi, ton papa a fait quoi pour la nation guinéenne ? Hein ? Ton papa a fait quoi ? Tes descendants là, tes descendants, tes descendants de Konyanké, ils ont fait quoi pour la nation guinéenne ? Quoi ? Dites-nous, vous, pour vous là, c'est foutaise. Pour vous là, c'est foutaise. Vous dois respecter cette famille et vous dois respecter cet homme qui a tant servi la guinéenne et les guinéennes en tant que deuxième personnalité de la guiné. Quelqu'un qui a été, été président de l'assemblée, c'est pas un petit quelqu'un ça. Il faut pas jouer avec la famille là. Il faut respecter, mais c'est pas toi, c'est le général Badde-Bomboclac, Madafoka, qui s'appelle le général. Général, général, Madafoka, général Berry. Général Berry. Un général qui finance les blogueurs d'insulter la famille de Bureau. On a tout, on a tout dans la main. Mon mari a gagné, on a cherché et on a trouvé. On a cherché et on a trouvé, Madafoka. Un général d'état qui paye les blogueurs d'insulter la famille Bureau. Parce que la fille de Elage, Bureau Gallo, a refusé d'épouser. Donc, au général, Madafoka, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Vous voulez qu'on respecte la guinéenne, on respecte les élites de la guinéenne. Mais vous, vous voulez pas respecter nos parents. Mais comment vous êtes sorciers comme ça, Madafoka? Comment vous, vous êtes sorciers comme ça? Il faut respecter les grands hommes. Parce que tout simplement, tu finances Barakatigui. Mais Barakatigui, pour elle, c'est l'ethnocentriste. Pour elle, c'est l'ethnocentriste. Parce que sa soeur ou bien sa cousine a donné un enfant au général Baldé. C'est pourquoi il insulte Elage Bureau. Il insulte les filles de Elage Bureau. C'est l'ethnocentriste. Mais, depuis qu'on vient défendre un peu. Mais, général Baldé, ouvre tes yeux. Tonton, ouvre tes yeux comme ça. Il faut ouvrir tes yeux. Arrêtez de financer les sales blogueurs qui ont l'homme sainte comme ça. Arrêtez de financer les sales blogueuses. Arrêtez, arrêtez de soutenir les sales blogueuses. De financer les sales blogueuses. Le problème de Ousmane Yélo, c'est vous qui êtes derrière. Sinon, ce n'est pas le problème de Deka. Le problème de Deka, ça c'est hors sujet. Mais, le fait que Ousmane Yélo a manqué le respect, a manqué le respect, à la justice guinéenne. Et que vous soutiennez ce monsieur-là. Vous soutiennez ce petit-là. Comment est-ce possible que la justice guinéenne peut appeler Ousmane Yélo de venir lui rendre Ousmane Yélo, il a refusé catégoriquement. Il a refusé catégoriquement. Parce que, un, c'est vous qui avez pris la maison pour Ousmane Yélo. Deux, c'est vous qui les finance. Trois, Bakatiki qui est, en Angleterre, une femme, une maman, qui passe tout son temps sur le réseau social. Maman, c'est quoi ton problème ? C'est quoi ton sujet ? Nous, on pense que, maman, tu vas chercher un homme. Si tu as un homme, il faut te concentrer sur ton foyer. Hé, maman, mais pourquoi vous faites ronier la Guinée comme ça ? Je ne sais même pas d'où, d'où tu viens. Tu es Guinéenne, tu n'es pas Guinéenne. Mais hé, moi, on ne me répond pas. Tu fais la vidéo pour la prochaine fois, pour insulter, et là, j'ai Biro, Diallo et sa famille. Je viendrai insulter le papa de, le farfelu, là, comment il s'appelle ? Le président de l'Assemblée, Hamadou Damarou. Je vais insulter le papa d'Hamadou Damarou. Insulter la maman d'Hamadou Damarou, père et mère. Est-ce que tu me fais comprendre ? Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. La Guinée n'a jamais connu l'ethnocentrisme. C'est le régime-là que la Guinée a connu l'ethnocentrisme. De venir soutenir ta soeur parce qu'elle est malinquée. Comme l'autre est peule. Tu viens insulter parce que les autres sont des peules. Ta cousine ou bien ta soeur, elle est malinquée. Et pourtant, on doit respecter les peules en Guinée. Forcer ! Forcer ! Le premier secrétaire de l'Union africaine, c'est un peule. Je vous dis bien, le premier secrétaire de l'Union africaine, c'est un peule. Est-ce que vous me faites comprendre ? Voilà. Donc, moi, la prochaine fois que tu essayeras d'insulter cette famille-là, c'est Dieu seul qui sait ce qui va se passer entre toi et moi. parce que ta communauté, tes descendants, ton menton, le farfelu, le vampu, le sorcier qui est Amadou Damarou Kamara. Oui, un libérien vient s'imposer en Guinée, un libérien vient détruire la Guinée, un libérien vient montrer à la Guinée que telle personne est peule, telle personne est malinquée. Les vieux farfelus comme ça. Tu n'as pas honte de ça ? Toi, tu n'as pas honte de ça ? Au lieu de chercher mari en Angleterre, c'est passer ta vie sur les réseaux sociaux. Tu te flanques. Tu m'excuses beaucoup parce que là, c'est toi qui m'as provoqué. Parce que trop, c'est trop. Tu as tant insulté cette famille-là. On est là. On vous regarde. Oui, parce qu'eux, ils n'ont pas de soutien. Eux, et là, Aboukabiro Diallo ne peut pas faire la vidéo pour lui défendre. Il aime que sa famille. Mais nous, on va lui défendre. Parce qu'on est tous des Guinéens. Voilà, on est tous des Guinéens. Nous, on ne connaît pas l'ethnocentriste. Telle personne est soucule. Telle personne est peu. Telle personne est soucule. Telle personne est peu. On est toujours grandis dans l'harmonie, dans l'amour. C'est ça que nous grandissons. Jusqu'à maintenant. Si vous vous venez dire à les Guinéens que oui, telle personne est konienquée, je dois soutenir telle personne. Telle personne est malinquée, je dois soutenir telle personne. Eh, mais tout ça, c'est le général badé. Un général chiffon comme ça. Hein ? Moi, je pensais qu'un général de l'armée doit défendre sa patrie. Un général de l'armée doit défendre les Guinéens. Un général doit défendre la couleur rouge ou jaune vert. Mais un général qui défend un côté, un général qui finance les blogueurs et les blogueuses pour insulter deuxième personnalité de la Guiné. Vous n'êtes pas honte, général badé. Vous n'êtes pas honte. Mais, si tu veux, il faut soutenir Ousmanielo pendant six ans. Sinon pendant votre règne. Mais, mais, Ousmanielo, hier j'ai fait la vidéo. J'ai fait la vidéo hier en disant que, tôt ou tard, que ce soit le régime ou le régime prochain, Ousmanielo, il ira en prison. Ça, c'est forcé. Il ira en prison à Sigamane Geli. Forcé de gré. Forcé de gré. Il va partir. Donc, il ne faut même pas soutenir le petit, là. Il ne faut même pas soutenir le petit. Hein ? Donc, vous, vous avez porté la tenue contre votre communauté. Vous avez porté la tenue. Humilier ta propre communauté. Rente à vous, tonton, général badé. Rente à vous. Rente à vous. Parce que vous êtes un général de l'armée que personne ne peut vous parler. Eh, ça ne se passe pas comme ça, hein. Aïdon, dit bah, fact, ça ne se passe pas comme ça. Fact, man. Voilà. Nous, on est patriotes guinéens. Iwama, reconnu. Iwama, y'a reconnu. Voilà. Donc, le mec, il va faire la prison. Forcé. Forcé, il va faire la prison. Donc, secret, y'a mouna, n'a tamma. Voilà. Y'a même pas secret pour ça. Vous comprenez, non ? Secret, mouna, n'a tamma. Secret, maman. Il va partir. Ouais. Ça, comme vous le dites, que personne n'est dessus de la loi. Si vous ne faites pas attention, Général Valdez, vous-même, vous allez partir en prison. Eh, guys, mon mec, moi, moi, je ne cherche pas le nom, hein. Moi, je ne suis pas comme les autres blogueurs, hein. Et puis, moi, je ne suis même pas blogueur. Moi, je fais ma petite vidéo, tranquille. Et non. Voilà. Bancategui ne peut pas me répondre. Si Bancategui ne peut pas me répondre, c'est ses ancêtres qui vont assumer. Tu comprends, non ? Demandez les communicants de RPG Alcantiel. Y'a personne parmi eux qui peut me répondre. Personne parmi eux qui peut me répondre. Voilà. Et si lui, il va me répondre, hein. Déjà, son menton, Amadou, Damaru, camarade, je vais l'insulter père et mère. Mais un connard comme ça, un connard comme ça, un libérien comme ça, qui vient mélanger la Guinée, Bancategui peut parler à qui ? Bancategui peut parler à qui ? À qui ? Mais la Guinée a trop de foutaises, hein ? La Guinée a trop de foutaises. Oui, les libériens viennent parler de la démocratie guinéenne. Les libériens viennent parler à la guinéenne. Moi, je suis un guinéen de père Bangoa, de mère Soumaïno. Donc, Bancategui, là, elle est libérienne d'origine. Moi, je ne suis pas libérien, je suis fier d'être guinéen. C'est Dieu qui a fait ça. Voilà. Donc, si Général Balde est en train de mettre la pression sur la justice guinéenne, d'empêcher que Ousmaniel part en prison, il se trompe. Là, il se trompe. Même si, après, il va faire la prison, après le régime-là. J'ai dit ça hier. Forcé, il va faire. Il va faire. Tu vois, quand tu parles de quelque chose, les malinqués viennent s'attaquer à ce loup de Ndiallo. Mon mec Ndiallo dit que tous les Guinéens connaissent l'histoire de ce loup de Ndiallo. Qu'est-ce que moi, j'ai à faire avec ce loup de Ndiallo ? Pas dit ça, ce loup de Ndiallo. Moi, je parle de la deuxième personnalité de la Guinée, qui est Elaj Aboubaka Birojallu. Il va faire la fin. Et là, c'est le loup de Ndiallo. Vous savez, si la Guinée connaît son histoire, comme c'est vous qui avez dit que c'est le d'un qui a vendu l'avion, la preuve est où ? Qui a vendu les rails ? La preuve est où ? Mais allez-y le convoquer à la justice guinéenne. Non, je ne sais pas comment vous êtes bêtes. Hé, Barkatigi, Barkatigi, il faut, Barkatigi ou bien, Barkatigi ou bien, je ne sais pas quoi. Il faut arrêter d'insulter cette communauté. Il faut supporter Alpha Condé. Personne n'est contre que tu supportes Alpha Condé. Mais il faut que tu arrêtes. La prochaine fois, tu vas insulter la famille Biro. Je vous garant et je vous promets, on va insulter tous tes descendants. Tout. Je vous dis bien, regarde-moi bien, moi, je ne suis pas contre les autres. Moi, je ne suis pas contre les autres. Tu comprends, non ? Voilà, donc, il faut mettre l'eau dans tes veines. Il faut mettre l'eau dans tes veines. Ici, je ne sais pas qui Condé, c'est ta cousine ou bien ta soeur qui a fait l'enfant pour Général Balde. C'est leur problème, ça. Il faut t'occuper d'eux. Mais laisse la famille Biro. Il n'y a pas mariage forcé. Ici, et là, Jabouaka Birodjallou n'a pas donné sa fille à Général Balde. C'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? En tout cas, nous, on n'a pas vu le problème dans ça. Il n'y a pas de problème dans ça. si ta soeur a fait l'enfant pour, comment elle s'appelle, pour le Général Balde. Mais, c'est son problème, ça. Ce n'est pas notre problème, ça. Mais, à cause de Zalouzi, à cause de la haine, à cause de l'ethnocentrisme, chaque fois, tu viens insouter, tu viens insouter une famille respective, comme ça. Il n'y a pas de même pas de la Guinée. Ton papa, il a fait quoi en Guinée ? Tes descendants, l'histoire de la Guinée, qu'est-ce que tes descendants ont fait pour la Guinée ? Dites-nous, parce que nous, on ne connaît pas. Qu'est-ce que tes descendants ont fait pour la Guinée ? L'histoire de la Guinée, là. Hein ? Dites-nous, parce que nous, on ne connaît pas. Dites-nous.